et bien bonjour à tous la communauté du rail de russe varna vous m'avez posé plein de questions mp la première bon est ce qu'on peut passer la tondeuse frontale entre les tuyats alors je vous dirais oui si vous avez respecté la distance des 80 90 cm la lame avant elle est faite pour ça regardez un petit peu comme je vais me glisser là dedans regardez moi ça et toc voilà oui c'est fait pour alors soit dit en passant avec une tondeuse traditionnelle tractée ou poussée vu la hauteur du moteur et tous à lire vous risquez de casser des branches à moi même j'ai une onde à une onde à easy début je fais avec la tondeuse normale et je cassais les branches du bas donc finalement la tondeuse étant très basse sur les varna ça se passe très bien et je casse plus rien voilà alors autre question qui revenait sans arrêt c'était est ce que tous les modèles de rider avait le la lame qui le fait le lamier qui se levait à la verticale la réponse est non à la partir de la série 200 effectivement l'ami se met à la verticale pour le nettoyage mais tous les modèles articulés en dessous de 100 reste fixe voilà la troisième question récurrente aussi est ce que on pouvait vraiment fait la guille autour des arois si on pouvait vraiment s'approcher aussi près que je l'avais dit bon nous allons tenter de dégager ce petit pomy bon ça va être pas être facile parce que là je conduis d'une main je tiens la caméra de l'autre donc bon j'arriverai pas l'effet escompté bon bah décidément j'y arriverai non pas non j'y arriverai pas je c'est trop du c'est trop dur à qui est humain non c'est comme ça non j'y arrive pas bon on va essayer sur un autre non là je me suis vraiment mal pris parce qu'en fait il faut coller le plus sur le bord du tronc et laisser le déborde de la tondeuse faire et glisser à ras de tronc là je me suis mal vraiment vraiment mal pris quoi alors la question suivante était est ce qu'on pouvait me le chier et tondre normalement en éjectant avec ce type de rider alors bien évidemment la réponse est oui il y a une trappe en inox en dessous à l'arrière de la tondeuse avec trois vis à déposer et là ça tombe en éjectant en faisant un an d'un entre les deux roues entre les quatre roues voilà et en remontant donc cette fameuse que cette fameuse plaque eh ben on repasse des en mulching bombe à celui là je vais essayer de tenter de me le faire d'une main jeu garantie je les ralentis qu'avec les deux mains j'y arrive super bien je vous laisse un centimètre d'herbe de chaque côté mais là qu'ils deux c'est pas évident mais en tête réussir quand même faire quelque chose bon allez pour marquer le coup on va dire c'est pas trop mal à faire sous les rodons d'un droit c'est super ça à les rodons à tout seul allez on va tester ça sur le manuel ya là parce que ça donne ah c'est pas mal c'est pas mal du tout pour une merde conduire à une main je me vois je m'en sors pas trop mal à la fois que je leur fasse une avec les deux bien j'espère avoir répondu à toutes les questions ma foi si j'en ai oublié n'hésitez pas à me les poser en commentaire ça me ferait un plaisir de vous répondre abonnez vous lâchez un like et puis comme ça vous pourrez jouir des prochains tuto donc il y aura là toute la gamme style débroussailleuse tronçonneuse taille hs 80 donc toute la gamme semi pro et professionnel de chez style et puis et puis voilà donc abonnez vous lâchez un like ça coûte rien et moi ça me fait du bien voilà sur ce je vous dis ciao et à bientôt allez comme il ya quelques jardiniers parmi vous je fais montrer mes semis de pastèques de melons mes pieds de tomate et puis tout ce qui va bien allez bye bye bye